bonjour à tous et à toutes donc une nouvelle vidéo ça faisait longtemps que je n'avais pas fait pas faite et de vidéo intérieure d'ailleurs j'espère que vous allez bien donc on est le mardi 5 mai 2020 et le déconfinement normalement sera spécialisé le 7 pour le 11 mai pas tant mieux ça va faire trois mois mars début mi-mars à peu près oui presque trois mois je me rappelle j'avais fait une vidéo le 15 mars où j'avais roulé longtemps jusqu'à chaumont et le 16 le lendemain c'était confinement voilà et le 11 mai le déconfinement bas quasiment trois mois jamais vu mais la nature ohlala je suis obligé d'en parler parce que c'est spectaculaire quand même je sais pas si vous vous en rendez compte mais il pleut ah c'est nouveau ce sont pas des pluies continues ce sont des averses et c'est toujours mieux que rien et surtout il ramasse quelques jours de pluie encore à venir alors que c'était pas prévu maintenant les météos assez fiables assez sensibles sur le long terme et on dirait que le fait qu'il y ait plus de pollution dans l'air beaucoup moins on va dire ça ça se répercute sur le climat local voilà il y a encore des zones où c'est qu'il y a des températures exceptionnellement élevées je pense là au pays basse que vous atteignent 35 degrés mais en règle générale on s'en sort mieux que l'année dernière alors à partir du 11 mai malheureusement je dis malheureusement parce qu'on repart sur le même principe le même système de fonctionnement donc tout ce ce système fossile n'aura pas disparu qu'on sera pas retombé sur le même ce que l'on connaît maintenant je pense que dans les villes vous devez vraiment bien vous en rendre compte que ça respire mieux et que le bruit surtout aussi ben voilà fallait bien que j'en parle parce que c'est une vérité 3 mois de confinement c'est pas que pour un pays c'est pas la planète entière et tout le monde dit bravo et tant mieux quelque part même si l'émi est mort c'est bien triste et les conséquences qui sont incalculables on le mettra peut-être très très longtemps à s'en remettre mais il n'est pas garanti que derrière ça ne recommence pas parce que là on arrive sur une vague enfin on arrive sur l'été les virus en règle générale ils n'aiment pas trop mais quand c'est l'automne, l'hiver ils aiment bien on verra bien maintenant rien n'est prévisible pour les voitures électriques bien sûr vous êtes très très intéressé oh là là même tout est bloqué d'accord mais à partir du 11 mai lundi tout va être débloqué il n'y a plus mais vous voyez les vannes du lac qui sont fermées il n'y a pas assez d'eau encore il faut des réserves on n'est pas sorti d'auberge il fera du temps à corriger ce que l'on a fait de travers la nature veut bien être gentille il ne faut pas en abuser de trop il ne faut pas se croire plus malin qu'elle c'est certain les voitures électriques tout ce qui sort tout ce qui va sortir ça cartonne chez Renault c'est du gros c'est du lourd il n'y a pas que chez Renault chez tous les constructeurs c'est parti l'idée 3 ça y est ça se lance ils ont eu le temps de peaufiner ça a fait du bien au modèle électrique ça a bloqué les ventes mais en même temps je vais dire quelque chose c'est que ça vous a permis de vous rendre compte que vous avez fait des économies de carburant nous en électrique l'économie ben rien du tout parce que ça ne coûte quasiment rien mais vous en thermique oui ça vous fait une économie je ne parle pas d'assurance ni de location de batterie tout ça évidemment on paye mais pour ce qui est du carburant pour rouler à ce coup à la fin du mois vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait un peu plus d'argent quand même ah oui si je faisais par exemple 1000 km par mois en électrique ça me coûterait entre 20 et 25 euros c'est tout donc même si la voiture est bloquée pendant 3 mois 3 mois après ça va me faire une économie de combien ? 70 euros c'est transparent ça part dans les paquets de chewing-gum mais quand on roule en thermique ah c'est plus la même somme qui part et l'entretien c'est plus la même somme non plus réfléchissez bien et faites-vous bien mettez-vous bien ça dans la tête qu'à part ceux qui sont embouchés mais ceux qui ont un peu plus de réflexion et que vous avez les moyens de le faire faites-le sautez le pas ma chaîne elle est quand même vue et revue vous vous intéressez beaucoup d'après les statistiques à la prise green-up bien sûr que vous pouvez mettre une prise green-up vous pouvez la brancher vous-même si vous avez des connaissances que vous êtes bricoleur attention à ce que vous faites quand même travaillez le courant coupé normalement c'est un électricien qui doit le faire c'est pas la mer à boire à faire poser il y a des forfaits pour ça donc à partir de de la semaine prochaine tout va se remettre en route tranquillement il fera du temps quand même réapprovisionnement surtout des entreprises qui manquent beaucoup de pièces détachées que ce soit les artisans ou les grosses entreprises c'est le même principe mais une fois que c'est fait allez-y allez-y parce qu'il n'est pas dit que ça recommence pas derrière parce que l'on a connu personne ne peut le dire personne je connais pas de devin moi qui aurait pu prévoir ce virus personne évidemment on s'occupait plus de la hausse du pétrole et du prix à la pompe que de l'arrivée du virus donc vous voyez tout est possible la zoé elle n'a pas été remise à 100% depuis longtemps ça va faire presque trois mois que je n'ai pas fait une charge complète ça ne change rien du tout c'est toujours impeccable donc en voiture d'occasion à la rentrée enfin la rentrée qu'est-ce que je raconte c'est pas la rentrée c'est drôle on est un peu décalé on va sortir de la de ce système pour arriver sur les vacances alors que ce ne sera pas des vacances à cause justement d'éviter le rapprochement alors il va y avoir de plus en plus de gens qui ont des masques maintenant de toute façon c'est rare ceux qui n'ont pas de masque c'est une obligation c'est la seule protection pour les autres pensez pas toujours à vous et dites-vous que vous protégez les autres et si quelqu'un en face de vous n'a pas de masque et qu'il vous fasse une réflexion ben j'y fous à mon pauvre moi je te protège toi tu me protèges pas beaucoup alors du coup c'est vrai que alors pour les occasions il va y en avoir c'est certain la Zoé 50 va se vendre énormément des gens qui avaient fait un carton alors là ça va y aller mais pas que la Zoé 50 ceux qui ont les moyens de pouvoir avoir une voiture électrique avec la batterie vont se régaler ils vont pas hésiter maintenant ils vont se dire voilà stop on arrête les bêtises et puis on y va vous n'aurez pas une médaille pour avoir acheté une voiture électrique c'est pas pour ça mais vous ne saurez pas regarder de la même façon de toute façon parce que à partir du moment où on sait que vous avez un véhicule électrique vous avez changé l'état d'esprit même si c'est pas pour une raison la plus la plus louable qu'il soit la plus judicieuse que ce soit pour une raison économique ça n'a pas d'importance du moment vous relier en électrique et bien la planète vous remerciera et vos enfants aussi et vos petits-enfants aussi voilà regardez comme ça il y a du vent tiens pour une fois il y a du vent et comme c'est agréable en électrique on cherche pas je cherche pas à faire des scores de vitesse qu'est-ce que j'en ai à faire de ça je profite c'est comment mes courses que je vais faire de première nécessité je profite du moment pourquoi je pomberai comme un âne je suis pas cinglé pour une fois que je sors les gens ils roulent comme des barjots parce qu'ils sortent ah bah là il y a un sacré manque de luminosité dans l'esprit ça manque d'éclairage il faut apprécier ce que l'on a puisque la nature est belle elle a été préservée pendant trois mois et là il pleut regardez maintenant comme c'est bien vert il faut en profiter il faut apprécier ce qu'il y en a autour de soi c'est ce qu'on dépend de cette nature comme j'ai déjà dit je fais du vous allez me dire il fait son hulot non je ne fais pas mon hulot il est plus fort que moi mais je dis les choses simples comme c'est beau il fait qu'un secret je branche pas mon smartphone évidemment parce que en plus j'ai la dérogation dérogatoire en mémoire dans le smartphone avec l'heure de sortie et tout ce qui s'ensuit de l'eau ça baisse ça baisse il ne peut pas assez bien sûr ce sont des averses ce ne sont pas des pluies ce n'est pas ce qui remplit les rivières mais bon c'est mieux que rien c'est mieux il y a un mieux il faut que ça éclaire tout ça il faut que ça percute il y en a qui sont embouchés tant pis pour eux on n'y peut rien nous on n'a pas de qui rebouchons la grosse Renault qui sortirait l'année prochaine c'est du lourd ça n'a rien à voir avec ce que Renault a produit jusqu'à maintenant et comme Renault est très très calé en électrique évidemment là on s'attend à un gros morceau grosse autonomie grosse puissance 4 roues motrices ça c'est certain un SUV ça c'est sûr et certain aussi là je regardais le prix des masques parce que je repasse là-dessus j'ai commencé enfin bon j'ai mes masques à moi vous savez ce que c'est un masque c'est un masque du moment que vous postinez pas sur le voisin d'à côté c'est principal il est protégé je vois les prix ça fait mal quand même on ne veut pas un masque de chirurgien de toute façon on ne pourrait pas l'endurer il faut pouvoir respirer et puis les tests c'est bien beau dire les tests mais vous pouvez tester et puis une heure après attraper le virus les tests il ne sert à rien lui je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est un petit peu une espèce de polémique avec ça ça ne ressemble pas à grand chose qui va vous dire le lendemain si vous n'avez pas l'attraper le virus il suffit que vous alliez dans quelque part essayer pouf tant qu'il n'y aura pas de vaccin on ne sera pas tranquille mais pas un vaccin qui rend malade derrière pas un truc à la va vite et puis qui vous donne des bouts des boutons et le coeur qui pète un plomb non 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 pas de ça mais c'est pour nous faire mourir d'une autre façon à ce moment là on appelle alors tous ces petits commerces là qui sont prêts à ouvrir pour lundi ça va leur faire du bien aïe 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 fleuriste de tout ils ont bloqué la borne non ah non j'allais dire fleuriste et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre boulangerie non charcutier boucher ah bah non ils ferment pas il n'y en a plus de toute façon je vais voir pour un masque à la pharmacie alors j'étais à la pharmacie et il y a un écrit tôt les masques ne sont pas arrivés bon ça commence bien ça va continuer à être des masques avec du sopalin du papier essuie-tout puis c'est tout on peut on peut les coudre ah bah j'ai du fil et une aiguille je sais pas couturière 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 100g 20 21 20 20 20 20 21 21 22 22 25 22 ... Voilà, j'arrive sur mon commerce. Oh, bah il y a du monde. Beaucoup de gens qui ont des masques artisanaux. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, on repart dans l'autre sens. C'est pas tout le monde qui a un masque loin de là. C'est l'heure de pointe. Des gens qui ont des gants et pas de masque. Pourtant, dis donc, c'est pas dur à faire, vous avez vu sur la vidéo. Par contre, c'est la seule protection que l'on peut apporter. Que l'on peut apporter d'ailleurs. Se protéger et protéger, comme je dis tout à l'heure. C'est pas compris par tout le monde. Et à la campagne, les gens sont pas conscients, je trouve. En ville, j'y vais justement après-demain. Et là, je filmerai, bien entendu. Puisque mon trajet sera beaucoup plus long. Là, c'est pour raisons impérieuses, bien sûr. C'est pas dur pour me promener. En ville, les gens sont plus conscients. Ils sont mieux protégés. Donc là, j'ai toujours mon système avec du papier. Deux couches, trois couches, ça dépend. C'est difficile de respirer à travers ça. C'est fait pour, tant mieux. Si c'est difficile à respirer, ça veut dire que ça filtre. Que l'air passe pas trop sur les côtés. C'est ce qu'il faut. Ce que l'on craint le plus, ce sont les postillons. C'est ça qui transmet le virus. Rien que le fait de parler, on peut transmettre le virus. Si on postillonne en parlant à quelqu'un qui est à 50 cm de soi, c'est foutu. Sur Aube, la petite commune qui est à côté, là, il y a un gros, gros fort, un gros pourcentage de personnes qui ont de gros soucis avec ça. Il suffit d'une personne qui ramène le virus et c'est foutu. Ça se transmet proche en proche, etc. Donc là, il re-pleut. Musée de Napoléon. Musée de Napoléon. Donc là, en rentrant, je vais brancher la voiture pour la charger à 100%, en prévision du trajet que j'ai à faire après-demain. Ça sera la première fois depuis longtemps que je n'aurai pas fait une charge à 100%. Il faut savoir que sur les voitures électriques, on fait une charge d'égalisation, que l'on appelle justement comme ça, pour égaliser toutes les cellules. C'est l'ordinateur de la batterie qui va se charger du travail, faire en sorte que toutes les batteries soient bien chargées, égalisées, et que la batterie soit performante. Et ça, ça va faire régulièrement. Alors ce qui manque à la campagne, c'est vrai que vous avez dit, on est à la verdure, d'accord. Ah ben après tout, on peut bien voir se promener dans les endroits que l'on connaît, on aime bien, quand on est à proximité des lacs. Je suis à deux kilomètres d'un lac à vol d'oiseau, et j'ai pas été le voir depuis presque trois mois. Moralement, ça fait quelque chose quand même. J'ai toujours le masque sur le nez. Des fois qu'il y a un virus qui bouffe. Non, non, je plaisante. J'ai toujours le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaîtrez la route, je ne vous cache rien, mais la vidéo sera plus longue. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire sur les voitures. Tout le monde est en attente. Tout le monde, je veux dire, c'est un peu le starting block. Par la force des choses, les constructeurs ont été bloqués. Ils ont eu le temps de peaufiner dans les laboratoires, d'améliorer leurs voitures, et même au niveau recherche, s'orienter différemment par rapport à ce qui nous arrive. Ils orientent énormément sur l'électrique. Oui, oui. Et quand dans quelques jours, ça va se débloquer, ça ne va pas être un démarrage comme ça, un bouleversement radical. Il va y avoir tellement de contraintes que, de toute façon, on n'a plus le sentiment d'être comme avant, c'est fini. Ce sera plus flagrant quand les gens vont reprendre le travail. Quand les gens vont reprendre le travail, ça va être spécial, parce que, suivant les cours de métier, l'endroit, l'usine, si c'est une usine, si c'est autre chose, les distances à respecter. Après, ça peut jeter un froid aussi, dans certaines situations. Et surtout, travailler avec un masque pendant des heures, sachant qu'un masque, il se dit que c'est 4 heures maximum. Ensuite, il faut changer de masque. Ça ne va pas être simple. La poste, il y a de la factrice, et puis sa remplaçante qui est à côté, qui apprend à la tournée. Ils n'ont pas de masque. Bon, ils se côtoient. C'est différent d'un bureau de poste. Dans les centres de tri, je ne vois pas avec des masques. Ça sera intenable. Ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Et ils vont critiquer. Et moi, je connais. Et des endroits, ça ne sera pas vraiment possible. Parce que là, les gens, ils vont tomber dans les pommes. On va respirer avec des mouvements physiques assez importants. Les concentrations, tout à l'instant. Dans les commerces, dans les transports, oui, c'est une obligation. Les gens, on ne les connaît pas. On se croise, on s'en croise. Ils ont leurs familles, leurs habitudes, leurs amis. On ne sait pas qui a le virus, on ne sait pas. Et quand c'est dans une entreprise, bon, peut-être que ça peut se faire différemment. Des boutons, là, ils ont de quoi brouter. Ils ont de qui est tendu, là. Là, c'est la tombe des clés, là. Comme ça, vous aurez du fil de laine pour faire des masques en laine pour l'hiver. On aura des masques d'hiver et des masques d'été, si ça continue bientôt. Ah oui ? T'as mis ton cash-nets, chérie ? Non, j'ai mis mon masque. Ah bon, t'as pris celui-là en laine ? Oui, oui, celui-là en laine que t'as fait, t'as tricoté hier. Ah, ben, c'est bien. Et le masque d'été, c'est celui-là, mode courte ? Non, 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 c'est un mode normal, c'est masculinité avec des petites fantaisies. Ne dites pas qu'il va y avoir le masque string. Non, il n'y aura pas le masque string. C'est pas vrai. Pourquoi, d'ailleurs ? Ah, c'est sec. Franchement, en électrique, c'est un régal parce que, même après trois mois de pratiquement pas roulé, ça ne bouge pas. On ne va pas aller voir en dessous de la voiture s'il y a une fuite d'huile. Ah oui. Et puis les courroies qui sèchent, qui ne tournent pas, qui se durcissent. Tout ça, et encore, on n'est pas en hiver. Attendez, si ça recommence cet hiver. Et cet été, quand il va faire 40 degrés à l'ombre avec les masques, qu'est-ce qu'on va être bien ? Oh, dis-donc. Ah, mais non, mais je ne vais pas dans la déprime. C'est vrai, quoi. Il y en a, je suis sûr, ils vont se baigner avec le masque. Chérie, tu as mis ton maillot de bain ? Oui, j'ai mis le masque. Ah, c'est bien. Voilà. Chérie, pourquoi tu as mis ton string sur la tête ? Ah, pardon. Ah oui, ben, c'est pas simple. Ça ne peut pas être simple. Et je parle toujours à travers mon masque. C'est drôle, ça. Donc, il faut que je baisse un peu. Voilà. Ah, j'ai un masque top niveau. Assure, les Chinois, ils n'auront pas me le piquer. Ils y vont, la vente des masques que j'ai fait. Oh, je ne sais pas si je ferai une vidéo sur les masques. Mais, ils sont rôdés. Et il faut voir les prix. Les prix qui vendent ça, c'est une honte. Pourtant, c'est chinois. Mais, je suis bien désolé. Mais, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on nous dit, ça y est, c'est 50 euros la série de masques. Et ça dure une journée, par exemple. Non, mais ça ne va pas, non. Là, il nous faut une prime pour les masques. Sinon, comment on fait, nous, quand on n'a pas de moyens ? Il y en a qui rigolent, mais ce n'est pas tout le monde qui rigole. Il y en a, ils n'ont même pas d'argent pour aller acheter une boîte de conserve. Pour manger, ne serait-ce que pour manger. Ouais, ben alors. Les personnes qui sont en question, là. Les masques en tissu, c'est bien. Moi, je préfère faire le moins masque en tissu, à ce compte-là. Il ne coûtera pas grand-chose. Un peu de fil, un peu aiguille. Un vieux t-shirt coupé. Et j'ai les patrons, justement. Je m'entraîne pour coudre. Je ne me suis pas encore piqué les doigts. Ah, ce n'est pas facile, la couture. Déjà, pour viser le shot de l'aiguille. Ah, dis donc ! Aïe, 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 aïe. J'ai essayé avec les yeux fermés, je ne suis pas arrivé. J'ai ouvert un oeil, j'ai fermé l'autre. Inversement, je ne suis pas arrivé. Eh bien, j'ai trouvé un petit outil de couturière qui permet de récupérer le fil à travers le shot. Et ça va tout seul. Ensuite, il faut savoir faire les nœuds. Un nœud de départ et un nœud de fin pour faire une couture quand on n'a pas de machiner à coudre. Il paraît que c'est la folie des machiner à coudre. Elles partent comme du petit pain. Ça ne m'étonne pas. Il y a pas de trafic avec ça encore, du commerce. Parce qu'il n'y en a qui sont assez mariole. Si on me voit un masque à 50 centimes, je l'achète, bien entendu. Si on me le voit à 50 euros, on ne va faire que rien neuf. Voilà, je vais arriver sur... Non, ce n'est pas l'autre, je vais vite. J'arrive sur mon étable. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501